Hey, salut à toi ! Tu cherches des nouveautés en matière de jeux vidéo rétro, tu es tombé au bon endroit ! Car aujourd'hui je vais te présenter mes dernières acquisitions en termes de jeux vidéo rétro, et dedans il y a des trucs bien cool tels qu'un jeu Dreamcast 9, et oui 9, que je viens de recevoir en colis, on voit ça tout de suite ! Alors tout d'abord j'aimerais te représenter ma petite Super Famicom One Chip, voilà le modèle avec la fameuse One Chip qui est de meilleure qualité que les autres modèles, on peut la reconnaître grâce aux numéros de série à l'arrière de la console qui commencent par S25, voilà ça c'est des One Chip, et quand je te l'avais montré pour la première fois elle était totalement jaunie, elle est passée à la boîte de Retrobrite, et regardez ma foi maintenant, elle est quand même assez belle, il y a une petite tâche là-haut, mais grosso modo je suis assez content du résultat, elle a retrouvé un peu sa couleur d'antan, évidemment j'en ai profité pour nettoyer les contacts, nettoyer l'intérieur tout ça, elle est 100% opérationnelle maintenant, il n'y a aucun souci, donc ça c'est cool, c'était la Super Famicom One Chip, ensuite j'ai acheté deux petits jeux NES, et pas n'importe lesquels les amis, déjà il y a le Double Dragon 2, une légende vivante, voilà, un des meilleurs jeux de la console, selon beaucoup de monde, voilà, moi étant fan de Beat Them Up, ben il me le fallait absolument, bon malheureusement cette version là, a une petite marque là, en essayant de bien effacer, parce qu'en fait, quand j'ai reçu les deux cartouches, elles étaient totalement taguées de partout, et même à l'arrière sur le dessus, d'ailleurs là il reste encore un peu des tâches, il faudra que je les enlève, j'avais pas trop eu, non ça c'est rien, ça c'est rien, ça part en grattant, enfin bref, voilà, donc je les ai nettoyées malheureusement, là ça voulait pas partir, et en force de frotter, voilà, il reste une petite tâche, c'est un peu dommage, mais bon, je les ai eues pour 8€ l'unité, voilà, donc 16€ les deux jeux, je trouve que c'est assez correct, Fred Poir inclus, et voilà, deux excellents jeux, il y a aussi Dream Master, un petit jeu de plateforme Capcom, où on a un petit bonhomme en train de rêver, et du coup qui peut donner des bonbons à ses ennemis, pour rentrer dans leur peau, en fait, et se transformer, voilà, il peut se transformer en grenouille, en caméléron, enfin plein d'animaux différents, qui va lui donner des pouvoirs, en fait, un peu à l'instar d'un Megaman, qui va lui permettre par exemple de sauter plus haut, ou de marcher sur les murs, ce genre de choses, voilà, ça très sympa, deux jeux excellents, et maintenant, évidemment on va passer à la pièce principale, les amis, un jeu Dreamcast, tout neuf, envoyé par, vous voyez, la société Pixel Earth, basée à Marseille, allez, on l'ouvre, c'est parti, je vais découvrir avec vous, si c'est de la qualité, si c'est de la merde, mais je ne pense pas, très honnêtement, on va voir ça ensemble, voilà, j'essaye de l'ouvrir à une main, ce n'est pas toujours évident, tac, voilà, on enlève le scotch, et du coup, est-ce que ça s'ouvre, yes, voilà, hop, on a à l'intérieur du papier, ça a l'air somme toute logique, oh, un petit, un petit tampon Pixel Earth, voilà, n'hésitez pas à aller sur le site, il y a vraiment des trucs sympathiques sur ce site, il y a des redditions de jeux NES, Dreamcast, et puis des jeux récents aussi, un peu, un peu indé, vous voyez, des jeux Switch, tout ça, mais des trucs cools, donc je vous le recommande, enfin, je vous le recommande, on va voir, c'est la première fois que j'achète sur le site, on va voir la qualité du coup, donc il y a de la mousse, l'emballage, ça a l'air top, voilà, c'est emballé dans de la mousse, tac, et voilà, voilà les amis, à l'intérieur, le jeu Dreamcast, Volgaard The Viking, voilà, un super jeu, 2D rétro, ça a l'air très joli, après, alors ça, c'est un peu bizarre, on dirait que le label, il est un peu affaissé à l'intérieur de la boîte, ça, c'est un peu bizarre, ma foi, après, la boîte Dreamcast, on a bien le nom Dreamcast, elle a l'air totalement identique, ben voilà, aux boîtes qui sortaient à l'époque, labelliser Sega, voilà, ben ça a l'air cool, écoutez, ce jeu est encore disponible, si ça vous intéresse sur le site, pour, vous voyez, c'est marqué 1112 sur 3000 pièces, il y a 3000 pièces en tout, je crois qu'il en reste à peu près une centaine, vous pouvez encore l'acheter, ça coûte une vingtaine d'euros, plus les frais de port, donc voilà, si ça vous intéresse, moi je trouve que pour ce prix là, c'est quand même cool, de pouvoir faire l'acquisition, d'un jeu Dreamcast en 2020, allez, on va essayer de le dépuncher du coup, de l'ouvrir, sans abîmer la boîte, de préférence, voilà, donc j'ai juste tiré, vers en bas là, juste pour, voilà, je l'ouvre maintenant, mais c'était juste pour me permettre, d'arriver à le faire à une main, à une main, c'était pas possible autrement, hop, on le retourne délicatement quand même, on enlève le blister, moi je suis pas, je suis pas un mec du blister, si j'ai des jeux, c'est pour y jouer, c'est pour les ouvrir, c'est pour pouvoir tâter l'intérieur aussi, et pas avoir que la surface, donc voici, voici notre petit volcar, vous voyez qu'il est pas content, il a une grosse lance à deux mains, il est vénère, donc on va voir l'intérieur, l'artoir qui est très joli, entre parenthèses, voilà, donc on a, bah la jaquette, elle est que recto, bon, ça, je sais plus, ouais si, je crois que c'était comme ça à l'époque, donc on va pas, on va pas chipoter, ici on a, donc le CD, volcar de viking, CD compatible, Dreamcast, c'est marqué ici, région free, donc voilà, elle peut tourner sur toutes les consoles Dreamcast, PAL, NTSC, tout ça, donc ça c'est cool, et de l'autre côté, on a, une notice, une petite notice, je vais vous la montrer plus en détail, un certificat d'authenticité, avec, voilà, c'est le numéro 1112 sur 3000, donc ça c'est cool, avec la signature et tout, donc ça, bon, pour les collectionneurs, c'est top, c'est un truc qui peut, potentiellement prendre la valeur, après je ne l'ai pas acheté pour ça, très honnêtement, mais c'est toujours sympa de l'avoir en plus, et voilà, et par contre, on va regarder pourquoi, du coup, ça ne tenait pas, voilà, ben en fait, j'ai l'impression que juste que le label, il est un peu trop grand, tout simplement, voilà, il est un poil trop grand, on va le laisser comme c'était, parce que je n'ai pas envie de l'abîmer, voilà, si ça rentre un petit peu, ce n'est pas trop grave, voilà, et puis à l'arrière, ben on a encore une fois, ben l'autocollant, qui confirme, cette authenticité, voilà, un truc brillant, qui serait dur à falsifier, quelque part, c'est un peu le but, on a ici, le nom du studio, j'arrive pas à lire, c'est quoi, je ne sais plus, enfin bref, Pixel Art, donc l'éditeur, et voilà, et puis la petite notice, encore une fois, l'abbéisé Pixel Art, Josh Prod, voilà, c'est Josh Prod qui a fait le jeu, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve, un peu de pub, pour les autres jeux Pixel Art, et puis une notice, en français, donc on a du français, de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, et de l'allemand, donc ça c'est bien, puis voilà, ça a l'air assez bien fait, on a l'introduction, on a les contrôles, intro, contrôle, tac, tac, et voilà, ça se limite à ça, ça se limite à une simple double page, par langue en fait, donc c'est vraiment le minimum du minimum, on n'a pas de synopsis, on n'a pas plus que ça, on a le minimum, mais bon, elle a le mérite d'exister, la couverture est quand même assez jolie, encore une fois, voilà, donc c'est ma foi, écoutez, je trouve que c'est de la bonne cam, le niveau qualité d'impression, ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être très épais quand même, ça a l'air assez fin, donc potentiellement, ça peut s'abîmer assez vite, j'ai l'impression que c'est un poil plus fin, que du papier notice qu'on a, par exemple dans les Limited Run, la Switch, après c'était peut-être comme ça aussi, dans les notices de Dreamcast à l'époque, je ne suis pas un expert en notices Dreamcast, je m'excuse, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et maintenant, je vous propose juste de le voir tourner, voir un peu ce que ça donne sur la console, les amis c'est parti, j'ai démarré la Dreamcast, on va voir si le CD est reconnu, je l'ai branché en VGA sur l'OSSC, bon là il est à l'envers, mais bon, le CD a l'air de se lancer sans soucis, donc ça c'est un bon point je pense, le temps de chargement est un poil long, mais bon, ça va, rien d'atroce j'ai l'impression, ce qui a l'air cool, c'est que la prise VGA a l'air compatible avec ce jeu, donc ça c'est plutôt cool, alors je ne sais pas si ça délivre du 240p ou du 480p, pour le coup, peu importe, j'ai envie de dire, c'est du pixel art, voilà, ça se charge, écoutez, les contrôles, c'est ce qu'on attendait de ce jeu, c'est pixel perfect, on a le petit écran de la manette aussi, qui s'est mis à jour, avec Volgaard de Viking d'affiché, il n'y a pas de mini-jeu j'ai l'impression, mais juste un texte bien sympa, avec la police qui va bien, et puis voilà, là on a tous les coups de Volgaard, ça a l'air très très sympa, quoi d'autre, pour vous parler un petit peu du jeu en lui-même, Volgaard c'est la suite spirituelle de Rastan, Rastan sorti à l'époque en arcane, mais également porté sur Master System, MSX2 et plein d'ordinosaures, comme l'Amstrad CPC, etc., moi j'ai connu la version Master System à l'époque, pas les autres versions, et puis voilà, donc c'est un jeu assez dur, je pense que Volgaard est plus dur que Rastan, voilà, c'est-à-dire c'est comme un peu, c'est un petit peu comme Goulsan Goblin, c'est-à-dire que vous faites toucher, vous faites tuer un stand, sauf quand vous avez une armure, donc là c'est le même principe, par contre pour la jouabilité, c'est quand même assez différent, là c'est plus du côté de Rastan, on a une lance qu'on va upgrader au fur et à mesure qu'on avance, vous voyez là c'est un peu à la Doctail, c'est-à-dire on les plante dans le mur, et après on peut s'accrocher pour passer des plateformes, alors évidemment là je joue uniquement avec ma main gauche, en essayant d'appuyer sur tous les boutons, c'est quand même assez compliqué, mais voilà, c'est un peu l'idée, il y a le double saut, il y a des attaques dans toutes les directions, c'est très maniable, c'est très cool, mais encore une fois c'est difficile, donc c'est à réserver un petit peu aux joueurs, aux joueurs qui savent à quoi s'attendre, les enfants on risque de galérer dessus, mais écoutez, pour une vingtaine d'euros, maintenant verdict, je le recommande, je recommande chaudement, évidemment j'y jouerai, et je referai un petit test après, de la vingtaine d'euros, je suis tombé, c'est difficile, mais je vous ai mis d'un mur d'un mur d'un mur ... 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